... Merci Madame, Monsieur, de votre patience. Comme annoncé, nous accueillons Peter Dossu. Peter Dossu, j'en dis déjà, Monsieur, font tentative d'arriver au Chili. Avec une nouvelle connaissance, il était décidé d'aller là-bas pour le travail ou bien est-ce que c'est en transit l'étape passée. Peter Dossu fait toute étude secondaire, Monsieur, capable de préparer de pouvoir faire des études à l'université, que ce soit au Chili ou dans d'autres côtés. Bonne parole, Monsieur, ensemble avec nous-là, il est très très jeune. Monsieur, allez, mais il faut le retourner en Haïti. Peter, comment ça est ? Bon, avant de commencer, il m'a appris à l'auditeur et auditrice qui a gardé et qui a gardé tout. Et pour me dire que... Qui l'a joué, Peter ? Mon gen 20 ans. Mon gen 20 ans. L'autre a prenné décision pour te pâti, ya. Par an, yon te au courant, yon tout te d'accord ? Bon, oui, évidemment, tout te au courant. Donc, yon dit où, al prend chanson ? Oui. Mais ce que tu as fait là-bas ? On t'a parlé pour le travail au Chili ou bien on t'a parlé par ce Chili pour aller l'autre côté ? Bon, parce qu'il y a un monde qui a l'objectif, qui a terminé l'école, il n'y a pas de gens comme si allant au pays comme ça pour aller le travail. Il tient à ce que, il t'a entré pour aller l'étudier. Bon, bien, moi-même, aller au Chili, aller pour m'entraîner, c'est juste un passage obligé pour m'entraîner au Brésil pour m'entraîner. Et, mais comme ça a parlé, je t'ai voué nous tourner et puis... Non, avant nous, avant nous, vous avez cette question, vous tourner, c'est au Brésil où tu devais aller ? J'ai voué aller au Brésil pour m'entraîner. Mais tu as passé par Chili. Par Chili. Ok. Il y a plus de jeunes qui ont fait m'entraîner ? Oui, il y a plus de jeunes qui ont fait m'entraîner. Ils ont allé ? Ils ont allé et puis, je parlais, j'ai voué à l'étudier. Bon, bien sûr que, je suis allé depuis le 1er mars. Yo woué m'entournè, je dis que si je te yut, pour m'embryen dire, on se fait pasTERS-eleur et après, on se sent photos contre ma m'entraîner, on se sent plateau comme ça à l'étudier. On se sentisierung paredi people from your heart. Selon, par rapport à mes commandes, vous avez dû à l'étudier, ça e Standよう aux exagers de faire, 私 investing pour travailler, on se sent partie, Demoiselles qui souffrent d'oppression et qui souffrent de très grave. Et puis, je m'étais parlé avec le responsable. Qui saut qui était capable de faire pour lui ? Parce que les demoiselles n'ont pas capable. Et il faut que vous touche de prendre le complet. Et j'ai retenu de façon. Vous n'avez pas de mal à la fois. Et je m'étais tenté de parler avec d'autres blancs qui étaient venus visiter. Et soit anglais, espagnol. Je m'étais parlé ensemble avec eux. Et puis, je m'explique qu'ils ont dit. bon je n'y ai pas malgré les haïtiens et puis avant ça vous réunis l'argent vous bâti oui comme ça 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 coûte ou vous écoutez par an bon pour faire comme billet al des 1500 dollars et puis une dégaine mille de la coupe poche non même sans compter ça m'a gagné pour m'a fonctionné l'autre bord donc on dit en principe vous avez environ 3000 dollars américains comme ça retourne avec le bon moment bon alors ou acheté ticket ou ma acheté ticket ici pour combien comme et c'est non l'homme acheté ticket ici non est 1500 dollars ok mais c'est un dollar américain ok maintenant l'orive la barre l'orive chili qui promet question vous posez bon l'emmouté rive chili mou même et bat bien accès il bat bien accès vous te posez un question seulement mais on sait pas que vous êtes dîmes et réservations ou tellement pas bon pendant ce temps que vous pas même vérifier le dit que réservations ou tellement pas bon me tourner parce que vous mou connaît et non l'homme d'acheter et on n'a non mais là c'est là c'est compagnie on met vous paye les espace au tel la boue et valifel mais en dedans même d'acheter en dario pour a vous pouvez réservations en dario pour a en dario pour a m devienne en agence n'baï alfèl pour moi ah mais vous capable de vous retourner si ou que vous devez y fier avec hôtel la oui vous vérifiez l'été l'élevé vous connaissez tout bagaille confirmé combien doux affaire de confirmation c'est bon bagaille de qui réel qui réelvé cc sous la forme c'est sous la forme combien d'yous et de monde qui vini il va me checker pour yotou fait ou fait demi tout a diviné jodi fait que c'est de l'ébidou tout tourné encore sans pause barbouane par exemple ouvrage oui 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 mtki pour tout photo ni un fois ce comme sautite son tour de fonderouti pour me d'apprendre voilà donc oui oui et puis ou du yo yo qui d'avion atémi me dit oui oui on est qu'il faut pas entrer dans sa l'écouté pour chiquer sans avoir que la même forte qui me dit qu'on est ce que c'est même seulement que ça arrive bien sûr bien plus moni ou can be wii game on n'yau qu'il y avait Dans un voyage, il y a 200 ans et plus de monde. Et dans le premier an, il y a 4 monde qui passent, c'est 2 monde qui ont une résidence déjà. Et le monde qui est plus passé dans un voyage, c'est le monde qui est un bébé. Depuis où il y a 2 monde, il y a des chances de passer. Depuis où il y a des chances de passer? Pour qui ça, dans un monde qui part avec 2 monde, il y a des chances de passer? Parce que il y a assez de maturité, il y a des chances de passer. Ou il y a des chances de passer, il y a des chances de passer. Ou même, il y a des chances de passer, il y a des chances de passer. Mais ou même, ou fait 8 jours? Oui, 8 jours. 8 jours, ça, qui compte votre autorité? 8 jours, ça, il y a des touristes, comme si il y a des personnes qui viennent, et même, il y a des accès à manger. Pour moi, tout, bien d'où, il y a des preuves sur le téléphone. Côté qui m'a acheté, faire des vidéos, manger, tout ça. Et puis, m'a fait des vidéos, côté qui m'a transmettent à l'hôpital, parce que m'a fait bruit, et même pour m'y a doux. Qui m'a fait bruit? A pour que ça m'a fait bruit? Parce que, de moi, c'est une situation amertue. Si je ne sais pas, de moi, c'est une situation amertue. Parce que, moi, je ne sais pas, je ne sais pas faire cas de l'hôpital. C'est parce que, moi, réagi. Moi, c'est que, c'est ça, j'ai été réagi. Et, par rapport à moi, même, tout a été réagi. Donc, quand je réagi, c'est-à-dire que, vous avez protesté concrètement? Protester, oui. Quand vous avez fait ça. qu'il ya fait est-ce que ou pas du monde qui est ce que j'ai joué bon oui même qui vient chercher mieux dit pas bien ici là je dis pas bien ici là ou mais comment ça passe un bac à l'école bon combien zoo et avant avant m'a dit ça m'a dit comme ça que et qu'est tout haïtiens fiers que saïtiens parce que le niveau au niveau de l'eau entre nous pour nous nous fiers d'abri de la car elle va l'envier là-bas moumèm s'est l'aïtiens qui t'a pas l'ézitap tourné la paix mme de travail ok combien d'où c'est n'a pas qu'on vécu de sa tanné tanné n'y a pas attendu quanti premier saobotio question est-ce qu'on parle espagnol immédiatement koudou papa l'espagnol y a parlez devant l'an pour qu'on m'emmowią genmon qui pa l' нек yo ki dit papa l'elton koumèm gad ba m'Zi mpa pa m'mяets tannés man tout bon ya di bon quieno fait s'ki na produ goose d e mw mw mba pre deprén les a Penan min pa pa li espagnol l'espagnol bou parler espagnol emple et puisICE alors comme indeman mou kad komprenn ja konkon de jo et puis nou sa passe manam la m ven kape sou chovk mma gue viendan pa je m'a vu, je m'a dit, bon ça va passer comme ça, puisque moi c'est tout Haitien qui comme ça, et bien même, malgré ou, malgré ouweb aga là, ou, you, ou, 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 tu veux que, si ou, vous avez besoin d'hôtel qui pas bon, ou tant il n'y a pas avri du tout. Et, bon, combien d'où, nous faisons deux tentatives pour vous, nous venions. Nous venions depuis mardi, nous venions depuis mardi, nous venions depuis mardi, nous venions depuis, mardi, nous venions, nous venions chez nous, nous voyons, nous venions dans Dieu, je me dis, bon, même si nous avons eu mis avions qui avait eu bloqué, et m'fond tentatif et yon venez, yon venez pou yon alvouye nous m'a dit, mais m'en s'en m'a dimoiselle la nous m'onté avion et yon vion sans monde et puis pou avion fè sa boule de bloke pou l'alil pakale, de bloke dimoiselle l'avine pou ankwiz m'oukse de pa esprit pa l'esprit de Dieu et puis bon yon fè nou desan yon fè nou de a desan et puis tout yon vouye l'op moun yon alé pè de ouve l'op moun yon alé et puis poum bien d'o nègy ou nègy ou bambou par rapport de yon qui m'ouy ajin et puis n'y bouskule ou yon bouskule primie joa ou bouskule et puis mèkr di yon vè même tentatif la pou yon vini avion bloke anko bon bambou sam priye a bloke avion bon dieu Bon Dieu. Ah, ok. Et puis, comme ça, ça va passer comme ça. Tout à coup, il prend... Comment il y a un bloqué ? Il ne va pas tirer du tout ? Il ne va pas tirer de stade ? Il stade, mais il ne va pas décoller. Il ne va pas décoller, il ne va pas décoller. Oh, avec tout le monde là-dedans ? Avec tout le monde là-dedans. Et puis, il mette... Mais vous connaissez vous même qu'a frappé ? Oui, il mette nous à tes. Quand vous mettez nous à tes, il y a un passage obligé. Même, comme vous ne vous avez pas décoller, il y a tant que vous avez fait, il y a un peu décoller. Ok. Et puis, il y a un mec qui dit, non, je dis, je dis, je dis, je dis, je dis, je dis que vous venez vous. Parce que vous avez fait 8 jours. Complément. Je dis, vous venez vous, vous, et vous allez, et puis, nous commençons, je dis, m'a dit, kez même sate-tifète lan, kez vous commencez à faire encore ? Nou, vol la te gèny pour te faire à 7 heures. Et, nous aîtrions réunis depuis 6 ans, nous aîtrions dans avions. Mais, dans avions, nous aîtrions venez pas dans l'île, nous aîtrions, parce que, vol nous a été fait déjà. Parce que, si, il y a pas de sate-tifète la, qui fait nous aîtrions, parce que, nous dégèner qui était, nous obligez payer sonnways c'est venu dans ma venu et puis il faut demander avant moutier avion et bouton l'évitable m fessine de la croix pour l'emfessine de la croix toucou n'egu bapte d'indicôme de la yu bapte et yu koui moutier avion yu dilope monurité yajou dans ma venu par demande dans ma vion chita joe comme chita consabli n'egu comment sa bombe kalot la frappe m'na tête m'étrete cool ba ba réagi et puis tout m'a fait donner des champs m'a fait donner des champs et tout m'appuyer le cas du photo au cabot non bon et ça dit parce que si vous réalisez ou bien pour voir sa part en point avion n'y a pas pensé d'autre baguette était dit que nous c'est djab au raccet d'un chit à même côté pendant du fond de chit à même côté ou pas qu'il chien d'ingoté et peut-être pas d'accepter de m'aim de m'aise là nous pas qu'il t'a même côté jeudi ok mais bon du baguette pour finir pour nous plus direct qui leçon tiré de expériences bon ti grand leçon que je m'aise d'espérance pou bien jou m'aise on te on egg qui te timide en pile de m'aise en te m'aise santa yon baga qui m'a pape si m'aile par pour de temps a kem fède de ya de jen koumou ya prie je aïtien pareye mwen ki se s'en mwen em te interese de pou sa fe tout si m'aise la kèmou en tout ne te vali kouni la après espéance est ce que vous interese toujours allez bon si se pas chile pou m'passe pou malon l'ot pays ma passe Mais, question de Chile, il n'y a pas d'entret pour nous ne pas pas de faire ça. Parce que, par rapport aux gens qui ont servi avec l'Aïsine, ça fait mal. Moi même, j'ai une chance pour nous faire tout le jour pour nous faire. Bien que mesdames, j'ai une chance pour nous faire ça. Je n'ai pas de faire un service hygienique. Je n'ai pas de faire un problème. Et bien, même, je n'ai pas de faire une chance pour nous faire ça. Non, même pendant 8 jours, j'ai mangé ou j'ai mangé ou j'ai mangé ou j'ai mangé pour dormir. Par exemple, nous avons passé tout le jour comme ça, j'ai mangé dans 8 heures du soir. Moi même, je n'ai pas de faire ça parce que j'ai mangé dans le poche. Je n'ai mangé. Je n'ai mangé dans le poche. Même si j'ai mangé dans le poche, j'ai mangé dans le poche. Parce que j'ai mangé dans le poche. Oui, j'ai mangé dans le poche. Comment je n'ai mangé dans le poche. Parce que je n'ai mangé dans le poche, moi aussi je n'ai mangé dans le poche. Je ne m'ai mangé dans le poche, je n'ai mangé dans le poche. Je n'ai mangé dans le poche. Mais quand les gens vèventure dans le pays où qui sa monna car ou d'y après bon monna car mon get an vision l'autre baguette pour moi c'est que pour m'y voyager pour m'aller étudier parce qu'il n'y a pas qu'à l'étudier pour m'y a doux moi même je sais que vous payez je sais que chaque haïtien qui connaît qu'il y a eu c'est ça et bouche pour vous flotter par là pour vous bien c'est ça donc qu'il y a vous retourner vous obtenez une prochaine occasion pour capable de continuer d'étudier oui c'est ça bon ma première sur ma première sur un pile pitteur doussou pour partager expérience à ou devine partager expérience sport la jeune captain doula kouni la est-ce que ou capable m'kouwaje ou al chile ou pa bon sa que m'kouwaje pour chaque jeune captain de m'la et bon m'y pap j'aime dekouwaje en j'en s'il v'y al chile men sel sa m'konen papo de expérience vénkou m'ap di yo si ou termine petit classique ou chile pap la sou chile pap la sou bon m'on explique sa que m'kouwaje diant baka fillip architectural bon côté kou wali tit rv C'est bien dommage là, l'Ocap et l'Ocap lié. L'Irivi Ocap, la vie de 22. Et puis... Mais quoi de fiancé là? Fiancé à Chili. Et l'Ile-Tawaloué, et puis tout pour le traverser, pour l'aller étudier. Parce que l'Ile-Mem, il y a une deuxième année de faculté de médecine. Est-ce que nous formons un groupe de monde qui est de Chili? Bon, nous formons un groupe là. Nous formons un groupe là. Mais même pas là-dedans, nous disons que c'est que c'est Peter qui m'a pas là-dedans. Ok. Bon, malheureusement, nous n'avons pas de capreté en pile. Parce que nous avons l'information que nous avons gérée là pour auditeurs métropoles et téléspectateurs. C'est cette situation qui a développé au niveau de la République dominicaine. Je remercie infiniment Peter Son. Alors, nous allons essayer de retrouver le correspondant métropole qui est en République dominicaine. C'est Jean-Michel Carroa. Jean-Michel Carroa qui parle pas les noms de situation comme tout le monde le connaît depuis... Et il a chassé haïtien, de pédernal étant... Jean-Michel, et bonjour Jean-Michel. Jean-Michel, vous êtes déjà en Onde. Je rappelle que vous êtes notre correspondant permanent en République dominicaine. C'est autour de cette situation qui prévaut depuis hier à Pédernal. On dit qu'on est en train de courir après les haïtiens à qui on avait accordé un ultimatum qui expire ce matin. Sinon, on pourrait même les massacrer, les tuer. En fait, c'est ce qui circule. Et ce serait en représailles à l'assassinat d'un couple dominicain. Je sais aussi que le présumé assassin a été appréhendé par la police nationale haïtienne. Première question, Jean-Michel Carroa, puisque vous êtes à Santo Domingo. Qu'est-ce que vous avez comme informations ? Est-ce que la situation a évolué ? Dites-nous, Jean-Michel, qu'est-ce que vous avez pour nous comme nouvelles ? Alors écoutez, les nouvelles qu'on a ce matin, c'est qu'effectivement, ce que vous venez de raconter est juste. Il y a eu, il y a 15 jours, un double assassinat. Un couple d'agriculteurs dominicains qui a été assassiné à coup de machette. Et deux haïtiens en situation irrégulière ont été accusés d'avoir commis ce meurtre. Et la tension est brutalement montée hier, lorsque la femme, l'épouse, Neida Urpaez, qui avait été gravement blessée, est finalement décédée et a été enterrée hier. Donc des membres de sa famille, des amis, des proches, se sont rassemblés autour d'un pick-up avec un haut-parleur et ont sillonnait la petite ville de Pévernales, qui comme vous le savez est une viex frontalière en face de l'Anse-Apitre. Et ont commencé à proférer des accusations contre les haïtiens en leur disant de quitter la ville, en leur donnant un délai jusqu'à aujourd'hui 10 heures pour quitter la ville. Sinon, il les menaçait de toutes sortes de... Donc menaces vraiment très sérieuses, ce qui évidemment crée une grande inquiétude dans le pays. À Saint-Domingue, les autorités ont rapidement réagi. Et le gouvernement, les autorités, le président et le ministre des Relations extérieures ont annoncé l'envoi de renforts militaires, 220 soldats, on se le dit, pour éviter les affrontements, les problèmes, donc dans cette petite ville de Pévernales. Alors selon les dernières, toutes dernières informations que je viens d'avoir, selon le curé de Pévernales, le padre Milton Ramírez, effectivement, un nombre important d'haïtiens auraient quitté Pévernales au cours des dernières heures, auraient traversé la frontière, donc en direction de dans sa pitre, et la situation serait toujours très tendue. Mais comme je vous le disais, les autorités dominicaines, conscientes de la gravité de la situation, semblent décidées à éviter qu'il y ait des dérapages et des actes regrettables contre la communauté haïtienne à Pévernales. Donc il n'y a rien de politique là-dedans, c'est une décision prise par des proches des deux victimes, un représailles alors ? Oui, alors ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre, c'est que cet incident grave, donc qui a été lié à des représailles à la suite d'un double assassinat, se déroule dans un contexte où il y a toute une campagne anti-haïtienne qui est importante, y compris des journaux comme le List Indario, qui est le plus grand journal de ce pays, et des éditoriaux, il y a un secteur important, l'extrême droite traditionnelle, une petite partie de l'extrême droite anti-haïtienne, et qui a été rejoint par des secteurs importants du spectre politique du parti au pouvoir, le parti de la libération dominicaine, PLD, etc., qui appellent à l'expulsion des haïtiens en situation irrégulière. C'est vrai qu'il y a eu ces derniers mois une augmentation importante, en tout cas de la visibilité du nombre d'illégaux en République dominicaine, mais pas simplement des haïtiens, il y a un nombre important de vénézuéliens en situation irrégulière qui sont arrivés, et ces journaux, ces secteurs de droite anti-haïtiens, évidemment, n'appellent pas à ce qu'ils soient expulsés. Donc il y a toute une composante spécifiquement anti-haïtienne et raciste, et inévitablement, qui apparaît dans cette... Depuis, je dirais, quelques mois, on sent un renforcement à nouveau, une apparition à nouveau de cet anti-haïtienisme dans une série de secteurs politiques, et dans une partie de la presse. Alors d'un autre côté, il y a des gens qui, notamment sur cette affaire de Pébernales, sur les réseaux sociaux, il y a eu de nombreuses réactions condamnant donc ces appels au programme, à la chasse aux haïtiens, et on sent que la société dominicaine est divisée sur ce sujet, mais on sent aussi que l'augmentation de la pression migratoire haïtienne est en train de poser des problèmes, d'autant qu'il y a toujours cette confusion qui vient au détriment des descendants. Vous savez, le dossier des descendants de migrants haïtiens nés sur le sol dominicain, qui ont été affectés par cette fameuse sentence du tribunal constitutionnel, et bien de nouveau, eux sont pris, je dirais, dans ce dossier migratoire, et c'est tout ça, évidemment, à leur dépend. Alors une dernière question, Jean-Michel Carrois, même si cela se calme un peu à Pébernales, est-ce que les autorités haïtiennes, selon vous, devraient prendre au sérieux les menaces ? Écoutez, moi, le sentiment que j'ai, étant du côté dominicain de la frontière, c'est qu'il y a une absence de l'État haïtien dans tous ces dossiers. On ne sent pas, on ne sent pas, en tout cas on n'entend pas, on ne voit pas, on a l'impression vraiment que l'État haïtien est plus faible que jamais, notamment sur ce dossier migratoire. Alors, je sais bien que la migration ne va pas se régler, la migration irrégulière ne va pas se régler d'un coup de baguette magique, et que tant qu'il n'y aura pas de création importante d'emplois et des opportunités de travail en Haïti, évidemment, beaucoup de gens seront tentés de traverser la frontière, qui est la manière la plus facile finalement d'étudier, malgré les problèmes qu'ils peuvent rencontrer en République dominicaine, mais je dirais, attention, parce qu'on est en train de créer, donc en République dominicaine, où, il faut le dire, la croissance économique est en voie de légers ralentissements, où des secteurs, par exemple, comme le secteur touristique, appellent à l'expulsion. Il y a une grande hypocrisie aussi dans la société dominicaine. Je vous donne l'exemple du secteur touristique de la zone est du pays, Bavaro-Puntacana, où, comme vous le savez, des dizaines d'hôtels, des milliers, des dizaines de milliers de chambres d'hôtels ont été construites ces dernières années. Toutes ces constructions ont été évidemment réalisées par la main-d'œuvre haïtienne Bon Marché. Et puis maintenant, les AISR qui sont restés sur place, qui souvent sont sans paquet, la plupart d'entre eux, eh bien, les hôteliers demandent aux autorités de les expulser. C'est évidemment chez eux qui les ont attirés pour la construction des hôtels. Et je dirais qu'aujourd'hui, le premier employeur de main-d'œuvre en situation irrégulière haïtienne reste l'État dominicain dans ses grands projets qui s'agissent du projet du métro, des routes, etc. Quand on va sur ces chantiers, qui sont des chantiers publics, on s'aperçoit que la majorité, la grande majorité des ouvriers de base, non, des ouvriers non qualifiés, sont des ouvriers haïtiens, souvent sans paquet, de la plupart du temps sans paquet. Donc il y a une grande hypocrisie, le secteur agricole, le secteur construction, disent, nous, on ne peut pas appliquer la loi dominicaine qui exige que 80% des employés soient dominicains et ne réservent que 20% pour les étrangers, en l'occurrence les haïtiens. Dans beaucoup de secteurs agricoles et dans la construction, ils disent, nous, on ne peut pas travailler comme ça, il faut qu'on ait davantage d'employés haïtiens. Vous voyez, il y a une grande hypocrisie ici, mais il y a aussi, on voit beaucoup plus dans les rues, on voit beaucoup plus d'haïtiens traînés dans le commerce informel, des jeunes qui déambulent son travail. Il y a de plus en plus d'actes, je dirais, de délinquances criminelles commises par des haïtiens, ce qui n'existait pas il y a encore 10 ou 15 ans, très rarement on voyait ça dans la presse. Et effectivement, ça crée, dans une situation, je vous dis, de ralentissement économique, ça crée une espèce d'abstétrication, une situation dangereuse face à laquelle on n'entend pas les autorités haïtiennes, l'État haïtien n'est pas visible, n'est pas audible, est absent, et je crois que c'est une situation qui est très dangereuse. Merci Jean-Michel Kawa. Bonne journée. Merci à vous. Voilà. Jean-Michel Kawa, notre correspondant permanent en République dominicaine qui faisait le point sur la situation à Pédéronale. Alors, l'information en quelques mots, c'est qu'un couple dominicain a été récemment assassiné, tué par un haïtien. Donc, le présumé assassin a été donc arrêté par la police nationale, et hier, en reprisaille, des Dominicains s'en sont pris à des ressortissants haïtiens qui vivaient en Pédéronale, ville frontalière, et ils ont accordé en quelque sorte un délai expirant ce matin pour que tous les Haïtiens laissent Pédéronales. Voilà, Madame, Monsieur, on a eu une édition de la rubrique Le Point spécial. Aujourd'hui, dans un premier temps, on a fait Le Point avec le directeur général du Conseil national des télécommunications, Rodney Jean-David, et puis ce témoignage de Peter Dossou, Peter Dossou qui est un jeune de 20 ans qui avait tenté de se rendre au Chili et pour finalement aboutir au Brésil ou en Argentine pour qu'il puisse faire ses études universitaires. Il a été donc refoulé par les autorités dominicaines. Et en dernier lieu, on a fait Le Point avec notre correspondant permanent en République dominicaine, Jean-Michel Carrois, qui nous parlait des menaces proférées à l'encontre des ressortissants haïtiens en République dominicaine. Ils ont été pour la plupart chassés. On leur avait demandé de quitter, de vider les lieux, sous peine d'être tués, rapatriés, refoulés par les autorités. En fait, pas par les autorités haïtiennes, mais ils auraient été contraints par les habitants de Peter Dossou à l'enlève de quitter cette ville. Ce qui a été en partie fait, mais on apprend que le calme est revenu, mais la situation demeure encore, je dirais, préoccupante à Pédéanale pour les haïtiens qui sont là-bas. Merci, Madame, Monsieur, d'avoir accepté Métropole chez vous. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain.